Bon comment est-ce que ça va par ici là ? On va faire des tier listes, en gros je vous explique. Hier, très tard le soir avec Actuan, on s'est chauffé, on a fait des petites tier listes, et on a pris des fourrures et je me suis dit putain mais faut trop que je fasse ça en live, ça faisait un moment que je l'avais noté et je le faisais pas. Du coup je pense qu'on va faire une petite tier liste, tier liste des pommes de terre STP. Je connais aucune pomme de terre gros. Ah y'a des gens qui ne savent pas ce que ce sont des tier listes, alors je vous explique un petit peu. En gros, par exemple si on fait une tier liste de dessin animé, il va y avoir tout un panel de dessin animé, donc à savoir Code Yoko, Pokémon, Olive et Tom, et on va les juger. Genre je sais pas, par exemple là j'ai une tier liste de dessin animé sous les yeux, et y'a des catégories, y'a la vie sa mère, j'ai bien aimé, c'était sympa, mouais, caca poubelle, je connais pas, m'en rappelle pas. Ça se présente comme ça, et l'idée c'est de les classer. Prends que l'un, tu le mets où tu veux là-dedans tu vois. On va changer les catégories hein, mais c'est juste que là j'en ai pris une au hasard. Par exemple je mettrais bien les bests, je vais mettre bests, juste les meilleurs dessins animés. Ici je mettrais bien très cool, là je mettrais genre sympa. Le moins on va le laisser, le moins il est bien je trouve. Caca poubelle, je vais mettre nul à chier. On va pas s'entendre je sens, je sens qu'il va y avoir beaucoup de discorde là, beaucoup de wouh, ça vous sent bien. Non mais parce qu'hier avec Thomas genre y'a eu des petits, y'a eu 2-3 petites altercations quoi. Le nul à chier il fait mal, parce que tu sais très bien qu'il y a un dessin animé que moi je vais pas aimer et que je vais mettre dans nul à chier. Toi ça va être ton dessin animé et ça va créer de la discorde, mais c'est pas grave. C'est mon avis hein, ça reste mon avis. Là je vous fais vraiment ma tier liste à moi par rapport à mon enfance et tout ça. Je viens de me réveiller, petite notif de ma astuce, ça quel plaisir. Ok on retire le message de Remsei qui dit ça quel plaisir, petite notif. Dans à peu près 30 minutes, 100% il m'insulte. Parce qu'il va se dire, mais comment ça tu places les totalispies ici ? C'est sûr. Forcément moi par exemple, Olivier Tom je place dans Best, parce que sur Midi des Zouzous j'attendais que ça. Ça passait beaucoup trop tard, fallait reprendre l'école, j'avais le somme mais j'adorais. Comment ça what the fuck ? Vous pouvez pas dire what the fuck parce que je mets Olivier Tom en Best, juste pour le générique. Je vais pas me dire que ça c'est pas culte. Oh là là quand c'est arrivé sur Midi des Zouzous j'étais comme un dingue là ! Demi temps de 90 minutes. Ah si non c'était trop bien. Vous pouvez pas me dire, oh non claquer. Non non y'a pas de ça, y'a pas de ça. Ok Magical de Rémy, du peu que j'ai vu, bon ça avait l'air ok mais je regardais pas donc je le mets dans je regarde pas ok, comme ça on le juge pas. Les dessins animés faits pour les filles, les dessins animés faits pour les garçons, j'en avais rien à battre. Moi je regardais tout, genre y'a des trucs vous allez vous dire mais ok il était perdu. Cliford ! Euh, Cliford c'est mouais hein. Je sais que tout le monde aime bien mais franchement c'est nul à chier en vrai. Enfin c'est pas nul à chier, non. Non, oh là là, je vais me faire des ennemis. Mais franchement je le mets en mouais hein, c'était pas terrible je trouve. Ça commence mal là déjà. En vrai je trouve ça bof Cliford. Non mais c'est pas, genre je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent ça sympa, mais de là à le mettre dans les baisses les frérots arrêtez. Mais t'es pas Olivier Tom à côté de Cliford. Cliford, peut-être juste le générique qui était cool, je me souviens plus de Cliford. C'était quoi ? Moi je suis beaucoup générique aussi. Et merci beaucoup, Neo Solari. Là y'a plein de gens gros ils vont sub et dans une heure ils vont être là. Comment se désabonner d'un fils de chier de streamer de merde ? Ok, Cliford, analysons. Bon déjà ouais c'est un peu crin, mais bon c'est vieux, c'est normal. Mais c'est marrant parce que j'aime bien tous les délires un peu animaux comme ça et tout, mais pour autant j'ai pas du tout été pris par la hype Cliford quoi. Regardez mes recommandations. Je vais finir dans YouTube Kids là. Franklin Non, Franklin je suis désolé hein. Mais Franklin c'était nul ! Non mais je suis désolé c'était nul Franklin en vrai. A chaque fois que j'entendais, Franklin savait lasser ses chaussures, mais ta gueule ! C'était nul, non c'était nul. Le personnage a aucun carisse. Vraiment, y'a rien qui émanait de bien dans ce dessin animé pour moi genre. La seule chose qui me fait rire avec Franklin c'est les YouTube Poupes. Attendez, y'en a un qui est incroyable. Le pique-nique sa mère il est marrant tu vois. C'est le seul moment où j'ai kiffé Franklin de toute ma vie. Regardez. Le pique-nique sa mère. Franklin savait que sucer des carottes et pété des pommes de terre. Il aimait manger ses chaussures. Suce ! Et voilà un bon ragoût de grillon pour aider. Suce ! Voilà c'est tout. J'ai regardé 17 secondes, ça m'a plus fait rire et j'ai plus apprécié Franklin que dans la plupart qu'à chaque fois que j'ai regardé sur TF1 à l'époque. Ce qui me foutait encore plus le seum, je fais mon mea culpa ok ? Et je vais être honnête avec vous, là je vous regarde droit dans les yeux. C'est qu'on me disait quand j'étais petit que je ressemblais à Franklin. Parce que je mettais tout le temps des casquettes, j'étais un peu rondelé genre. Et on me disait tu ressembles à Franklin. Et je prenais un seum, genre vraiment j'avais le seum. Comment tu peux dire à quelqu'un un truc comme ça ? Oh frérot, tu ressembles à Franklin. Les Totally Spies. Moi les Totally Spies je mets en très cool. J'aimais trop les Totally Spies quand j'étais petit. Bah la preuve c'est que ma sonnerie de téléphone c'est quand on m'envoie un message, c'est le... Voilà, bah c'est ma meuf qui m'envoie un message, j'avoue. Non j'avoue, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans très cool. Je suis d'accord, il va dans best. En vrai vous avez raison. Oggy et les cafards. Bon, là je pense qu'on arrive dans un tournant drastique. Peut-être on va pas être d'accord. Ah ouais, on va pas être d'accord. Ah ouais. Oggy et les cafards. Pour moi c'est une pâle copie de Tom & Jerry quoi. Franchement, euh... Pfff, c'était vraiment surcoté je trouve. Moi je le mets dans moi. Oggy et les cafards, je suis désolé, je savais que ça... Là je sais qu'on va créer de la discorde. Générique, ça va peut-être me rafraîchir la mémoire et je vais peut-être plus vous dire... Attendez, on va faire ça, attendez. J'ai envie de descendre. Presque mieux que tes lives. Bannez-le lui. Alors bannez-le les modos, vous faites quoi là ? Je peux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Pouka. Pouka. Il faut que je vous parle d'une époque. Bah je sais pas pourquoi, je regardais tout... Je venais d'avoir en gros, jusqu'à maintenant j'avais, tu sais, les 6 chaînes quoi, genre de TF1 à M6. Et j'ai eu ensuite, c'était Canal Satellite je crois à l'époque. Et moi Pouka, je le mets en sympa. Et je sais pas pourquoi, j'aimais bien Pouka. Je sais pas pourquoi. Pouka M Garou. Pouka. 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 direct, quoi. Non, Titov, c'est très cool, je pense. Ah, je dirais plus sympa. En fait, je regardais parce que ça passait le matin et j'aimais bien. Mais l'univers est cool, quand même. L'univers de Titov est cool. Alors, c'est un des dessins animés, je trouve, où les persos, tu les retiens bien. C'est... Chacun a sa petite particularité. Les BD Titov étaient sympas, en fait. Je crois que je suis biaisé par les BD. Vas-y, je le mets en très cool. Je le prends, même si on juge que le dessin animé, je trouve que c'était cool, quand même. Beyblade. Et la première saison, c'était incroyable. La première saison, c'était d'empeste, hein. Et la toute première saison de Beyblade. Venez en smash générique. Attendez, vrai débat, attendez. Pause, pause. Dites-moi que vous faites partie des vrais. Il y a des gens, ils ont connu Beyblade, mais plus tard. Du coup, ils ont genre un vieux générique de mort, là. Oh là, tu tapes générique... Non, mais c'est une honte. Tu tapes générique Beyblade, et tu tombes sur celui-ci, là. Et les gens pensent que c'est le vrai. Mais c'est pas le vrai, ça. Le vrai, c'est celui-là, les frérots. Ça, c'est le vrai. Oh là là ! Non, celui-là, il était trop bien, celui-là. Arrêtez. Quoi, nul ? Mais vous êtes malade, ou quoi ? Banez-les, les modos, banez-les. Non, c'était trop bien, celui-là. Du coup, Beyblade, pour la première saison, moi, je le mets en très cool. J'aimais trop. Mais ce qui est chiant, c'est que là, c'est l'image Beyblade, Metal Fusion, là. Ça, je sais pas ce que c'est, Pokémon. Bon, il n'y a pas de débat. Alors, TomTom et Nana, en fait, je préférais les BD. Les BD étaient cool, mais en dessin animé, c'était un peu éclatex, quoi. Mais attendez, alors, vous savez que très bizarre, mais... Mais qu'est-ce qui vient de se passer dans ma tête ? Vous ne trouvez pas que le monde à l'envers, on dirait TomTom et Nana ? Là, c'est la réflexion que je viens d'avoir. Pourquoi ? Ouais, attends, je suis choqué, ça me mindfuck un peu. TomTom et Nana, on dirait grave le monde à l'envers, en fait. Attendez. On ne dirait pas Valentin et Génie du monde à l'envers, là ? Il faut prendre en compte que les graphismes, à l'époque, étaient un peu rincés, quoi. Charlotte Offred, ça fait partie du truc de propagande. Enfin, genre, il y avait tellement de pubs de jouets, de trucs que j'ai envie de le mettre dans Rincé Sa Mère, dans Nul à Chier, alors qu'en réalité, je n'ai jamais vraiment regardé. Mais j'ai envie de le mettre dans Éclaté, j'en avais trop mal, des pubs Charlotte Offred, là. Charlotte Offred et ses amis Fraisipaillettes ont des Fraisiponets, on ont doux et sucré. Alors que tu pouvais avoir des pubs de Power Ranger, de tout un tas de trucs, là, où que moi, j'étais en mode T'avais des pubs Charlotte Offred, ça me cassait les couilles, et le dessin animé, je n'ai jamais voulu regarder. Code Lyoko. Bon, déjà. Oh, Code Lyoko, c'était incroyable. Oh, c'était trop bien ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Non, mais c'était trop bien ! Attendez, il y avait une bête d'... Attends, il n'y avait pas une bête d'intrigue ? Nope ! Ah ouais, Code Lyoko, j'ai... J'ai pensé, hein. Oh là 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 ! Galactique Football ! Mais Galactique Football, je vous ment pas, mais je crois que c'est un de mes... Disney, le dessin animé, mon dessin animé préféré, hein. Les peuples de la galaxie ont un... C'était un fort fantastic à peu les fluides. Aïe, aïe, aïe ! Regardez, mais c'est épique ! Allez, allez, montrez l'équipe, montrez l'équipe ! Attendez, j'ai essayé de me souvenir. Lui, c'était... D... D... D-joke ! D-joke ! D-joke ! D-joke ! Lui, c'était... I... Mais vous savez que là, j'étais en train de me dire que j'avais envie de re-regarder, hein. Ah, ça me fait mal pour Olivier Tom, mais Galactique Football, c'était incroyable. Les gens qui n'aiment pas Galactique Football, je pense que c'est des gens qui n'ont pas regardé. Parce qu'en vrai de vrai, à la fin, j'étais plus concentré sur l'histoire en dehors des matchs de foot que les matchs de foot en eux-mêmes. Euh, là, le trot-trou, il fait partie des dessins animés que j'ai jamais vraiment trop regardé. Enfin, si, je regardais, mais... C'est pareil. Les dessins sont moches, le générique, il me saoule. Et en fait, genre, c'est même pas nul à chier, mais juste, il fait partie des personnages qui me trigger. Allez, je le mets dans Mouet, parce qu'il n'est pas au niveau trigger de Franklin. J'ai vu, j'ai vu Gigi avec Trot-Tro. L'intro-trou, c'est la vie qu'il vous faut. Il me trigger, il me trigger. Regarde, regardez-le. Tout est mis en situation, il me donne envie de serrer le point fort. Regarde, regarde. Qui a fait les dessins, putain ? Euh, oh là. Oh là là. On n'a rien vu, hein. On tapera plus trop l'intro-trou sur Google, en plein live. Ben Dance, c'était le feu. Il se transforme d'un seul coup et sans aucun souci. Gluant, rapide ou rampant, il reste notre ami, Ben 10. Tout a commencé avec un mystérieux bracelet. Tout le monde ! Je trouve ça trop stylé, le concept d'avoir une montre et tu te transformes en différents montres. C'était trop stylé. J'ai encore le jouet. Ah, putain, tu fais partie des gens qui avaient le jouet. Je le voulais, mais ma mère, à l'époque, on n'avait pas trop d'argent, quoi. Je peux comprendre qu'elle ne voulait pas m'acheter une montre ou juste ça fait... Transformation en ananas. C'est vrai que ça devait éclater. Mais à l'époque, je la voulais. Le diable de Tasmanie. Putain, j'ai été en train de confondre avec Bip Bip et Coyote parce que Bip Bip et Coyote, j'aimais trop. Je l'aurais mis en baisse, je pense. Mais le diable de Tasmanie, je n'ai pas été fan. Je dirais que c'était sympa. Ce souvenir, c'est rarement juste un gars qui fait et qui tournoie, quoi. Petit ours brun. Oh, bah tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. Mais c'est un peu dans la même lignée que Franklin, quoi. Genre, on te prend pour un débile. Et genre, moi, mec, en maternelle, j'arrivais et je disais Petit ours brun, c'est de la merde. Tout le monde me fusillait du regard, quoi. Imaginez-vous, là, revenir en arrière en maternelle et dire Petit ours brun, c'est claqué. Wow. Même la prof, gros, elle te met au coin, je pense. C'est impossible. Ah, il y avait l'espèce de rat dégueu, là. Il était dégueulasse, gros. On dirait une tub. Attends, je regarde. C'est justement, il n'y a pas une photo de tub. Mais ouais, il était dégueulasse, ce truc. Comment ils se sont dit, venez, on en fait une mascotte ? On dirait une tub, quoi. Ouais, alors, il manque plein de dessins animés. Il n'y a pas Dora, il n'y a pas Jimmy Le Tron. Il manque plein de trucs. Tintin, euh... Tintin, j'hésite. Entre best, très cool, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, ou je le case. Il y a des menaces de mort dans le chat, carrément. Non, franchement, ça me cassait les couilles, gros. Ça me cassait les couilles. Le nombre de darons qui m'ont dit Regarde Tintin, regarde Tintin. Je m'en branle ton Tintin, putain. Tintin au Tibet, qu'est-ce que je m'en branle le cul. Oh là là ! C'est à cause des cinquantenaires, là. Gros, il voyait un enfant. On m'a forcé à regarder Tintin. Mais je ne rigole même pas. J'allais chez... Mec, je te jure, c'était Insect. Mais vraiment, quand j'étais petit, ça me choquait. T'allais chez des amis à tes darons. Et gros, il disait... Tiens, regarde, j'ai une BD Tintin. Lis-le, c'est Tintin au Tibet. Frère, arrête ! C'était de la propagande. Bon, il manque plein de dessins animés, mais on a notre tier list dessin animé. Elle est là, elle est sous vos yeux. Enfin, ma tier list dessin animé. Est-ce que maintenant, quand je regarde comme ça, est-ce que je vois des incohérences ? Genre, je me dis des trucs qui pourraient descendre ou quoi ? Non, en vrai, j'ai été assez rigolo avec moi-même. J'ai été assez honnête. Sous-titrage Société Radio-Canada